Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dupe. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait ce genre de vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un dupe 100% sur le teint. Donc, je vais vous présenter 6 produits teints luxe versus 6 produits teints petits prix qui, je trouve, ont un rendu final qui est franchement similaire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez avant d'avoir vu la vidéo. Est-ce que vous savez dire quel sera le côté luxe, quel sera le côté petit prix ? Voilà, pour les yeux, attention, il n'y a pas de dupe. C'est un make-up, c'est les mêmes produits sur les deux yeux. Donc, je n'ai pas de dupe pour les yeux. On va vraiment faire un focus teint. À la base, je pensais juste vous les présenter comme ça. Et finalement, en fait, je trouve que c'est encore plus parlant quand je vous les mets en action. Et donc, voilà le résultat. Donc, si vous voulez voir de quels produits luxe iconiques on va parler aujourd'hui et quels sont pour moi leurs dupes, restez avec moi. Une fois n'est pas coutume, mes yeux sont déjà faits. Et pour que vous sachiez ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé la palette de chez Colourpop, la Ad Forest Sight pour faire le creux de paupière, le coin externe et tout ça. Et j'ai mis par-dessus un chromium de Natasha Denona. C'est le Infra Nude. Et en fait, j'avais passé une petite commande. J'avais acheté les Chrome On. Oui, c'est ça, Chrome On de chez Essence. En espérant pouvoir trouver un dupe pour les chromium de Natasha Denona. Bon, une fois le produit arrivé, on n'est pas du tout sur les mêmes teintes. Je vous montre. Donc, en fait, ici, on a le Essence et ici, on a le Natasha Denona. Donc, voilà, je n'ai pas voulu les utiliser aujourd'hui face à face parce que vraiment au niveau teinte, on n'est pas pareil. Certains shifts se rapprochent, mais voilà. Et d'un point de vue prix, pour que vous ayez quand même une idée, bon, les chromium de Natasha Denona, c'est 29,38 euros sur Cult Beauty. Donc, avec le change, c'est un prix un peu bizarre. Et Essence, on est sur 5 euros. Ce n'est pas le même type de produit quand même. Les Natasha Denona sont plus pigmentées, sont vraiment plus opaques, plus de lumière aussi qui s'en dégage. Après, l'option Essence, je trouve, est franchement pas mal. Si, comme moi, vous n'utilisez pas des duochromes super souvent, ça peut être un bon rapport qualité-prix, voilà, pour 5 euros. Mais aujourd'hui, comme c'était franchement différent au niveau teinte, j'ai juste utilisé Natasha Denona et c'est tout. Mais de toute façon, les dupes que je vous présente aujourd'hui, on va vraiment faire un focus teint. Je vais vous parler de 6 produits teints, si je ne me trouve pas, qui sont vraiment en plus iconiques et 6 dupes. Donc, voilà. On va attaquer directement avec la base. Je vais appliquer de ce côté-ci. Donc, mon côté gauche, le côté pas cher, petit prix. Et côté droit, mon côté droit, les produits un peu plus luxe, plus chers en tout cas. Alors, pour la base, en petit prix, je vais utiliser la base de chez ELF, la Jelly Pop Dew Primer. Et c'est un produit que j'ai depuis vraiment longtemps dans mes tiroirs. Et vraiment, je l'avais utilisé parce qu'on disait que c'était un dupe du Milk Hydrogrip Primer. Alors, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, d'abord, d'un point de vue prix, la ELF, elle se vend au prix de 11 euros et on la trouve sur le site de ELF directement. Et la Hydrogrip de chez Milk, qui est vraiment une base bien connue, elle se vend au prix de 32 euros sur Sephora aujourd'hui. Alors, même si ce n'est pas forcément un produit à la base qui est vraiment recommandé pour les peaux grasses, la base de chez Milk, je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très efficace au niveau de la tenue de mon make-up. Bon, malheureusement, au niveau de mon contrôle de ces bobs, voilà, elle n'a aucun effet. Mais je trouve qu'au niveau de la tenue du make-up, elle est super efficace. Et je dois dire qu'effectivement, par rapport à la ELF, on est sur des produits hyper similaires. Elles ont toutes les deux ce côté très collant. Donc, vraiment, c'est des bases, je ne sais pas si vous allez voir, qui sont vraiment, vraiment collantes. Et j'ai envie de dire, cet effet collant ne part pas, ne sèche pas. Et ça vient vraiment agripper le fond de teint par-dessus. J'adore. Alors, la consistance du jelly est un petit peu moins liquide que l'hydrogrippe de chez Milk. Mais vraiment, au niveau rendu, c'est la même chose. Et au niveau efficacité, c'est la même chose. Et je trouve que la ELF est hyper efficace, autant efficace que la hydrogrippe. Et donc, voilà le premier dupe du jour. Et vraiment, je sens ma peau qui colle de tous les côtés. Alors, d'un point de vue fond de teint, j'ai pas mal cherché. Vraiment, j'ai vraiment cherché des produits qui se rapprochaient au niveau couvrance, au niveau fini. Et en petit prix, aujourd'hui, je vais utiliser le ELF Flawless Finish Foundation. Je regarde mon copion, j'ai un copion avec mes prix. Et le prix de ce fond de teint, c'est 10 euros. Donc, même chose ELF. Moi, j'achète toujours sur le site de la marque directement. Et c'est un fond de teint que, franchement, je trouve super. En petit prix, il est vraiment génial. Je vais l'appliquer, du coup, de ce côté-ci. Bon, vous allez voir que le produit luxe que je vais lui mettre en face, c'est un point de vue teinte. C'est pas tout à fait pareil, mais ça va. Franchement, voilà, quand ils se fixent tous les deux, ça va, ça match. J'ai fait le test trois fois de les porter côte à côte et ça va. Alors, le ELF, on est sur un fond de teint qui a franchement une belle couvrance. Très belle couvrance. Il a un fini plutôt mat. Il a une très bonne tenue. C'est vraiment un fond de teint petit prix que je trouve super. Il s'applique très facilement, même peut-être plus facilement que la version luxe que je vais vous montrer juste après. Et voilà, en plus, par-dessus, une base comme celle que j'ai mise en dessous, ça se passe super bien. J'aime toujours bien quand même les fonds de teint mat, les équilibrer avec une base plutôt hydratante. Et c'est vrai que ces deux bases-ci, elles ont cet effet collant, mais elles ont aussi cet effet hydratant. Et donc, voilà le rendu du fond de teint ELF. Voilà, je trouve qu'il a vraiment un très beau rendu, une belle couvrance. Il s'applique bien, il évolue bien au cours de la journée. C'est un très, très chouette fond de teint petit prix, je trouve. J'utilise la teinte porcelaine, j'ai oublié de vous dire. Et donc, je vous répète son prix. 10 euros et on le met face au Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Alors, comme je vous dis, j'ai fait plein de tests avec tous les fonds de teint que j'ai dans mes terroirs. Et je trouve que ces deux-ci sont super proches. Alors, chez Charlotte Tilbury, j'utilise la teinte 3 Neutral. C'est un fond de teint dont il faut vraiment peu de produits. Je vais prendre l'autre côté de mon éponge. Et alors, lui, d'un niveau prix, on est à 40 euros le fond de teint. Donc, 4 fois plus cher que le ELF. Et ce fond de teint-ci a longtemps été mon gros chouchou. Je l'ai adoré ce fond de teint quand il est sorti. Par contre, j'ai l'impression que c'est un fond de teint qui ne laisse pas indifférent. On l'aime ou on le déteste. Et voilà, moi, c'est vraiment un fond de teint que j'adorais. Et même chose que le ELF, appliquer par-dessus une base plutôt hydratante. Il se comporte super bien. Il a une magnifique couvrance, lui aussi. Il a vraiment un rendu mat. Donc, c'est vraiment un fond de teint mat que je ne conseillerais pas du tout pour les peaux sèches. Ça, c'est certain que non. Et même les peaux normales, je me demande. Mais pour les peaux mixtes à grasse, il est vraiment, vraiment super. Et donc, voilà le rendu des fonds de teint côte à côte. Donc, on a de ce côté-ci, Charlotte Tilbury, 40 euros. Et de ce côté-ci, ELF, 10 euros la bouteille. Voilà, je ne sais pas si vous percevez une différence. Moi, en tout cas, franchement, je n'en vois pas. Ils se ressemblent vraiment très forts, que ce soit au niveau de leur rendu, même au niveau de leur évolution dans la journée. Ces deux fonds de teint que j'aime beaucoup et qui, je trouve, se comportent de manière vraiment similaire. Et donc, voilà, même au niveau teinte, finalement, ça match quand même. Alors, on va passer aux anti-cernes. Alors, les anti-cernes, en fait, j'ai eu assez facile pour les trouver parce que je viens de vous faire une vidéo, il n'y a pas longtemps, avec mes anti-cernes favoris de tous les temps et petit prix et luxe. Et c'est vrai que finalement, en mettant en parallèle mon favori dans chacune des catégories, le plus haut de couvrance, eh bien, on arrive sur deux produits qui se ressemblent très forts. Alors, d'un point de vue petit prix, on va utiliser le True Skin de chez Catrice, alors qui se vend au prix de 4,10 euros aujourd'hui sur Notino, anti-cernes que j'adore. Et du côté luxe, on va utiliser le Magic Concealer de chez ABH. Vous savez que ça a été un énorme coup de cœur, cet anti-cernes. Et lui, 29,90 euros. Alors, pour les deux, vraiment, parce que je vous dis, c'est vraiment pour moi le même type de produit, il faut très peu, très peu de quantité. Donc, j'en applique une petite pointe comme ceci. Et je vais venir les étirer. Et ce sont deux anti-cernes avec une très belle couvrance. Peut-être que le ABH a une couvrance légèrement supérieure. Mais en fait, en même temps, c'est le résultat de cette vidéo. Il y aura toujours des petites nuances un peu différentes au niveau des teintes, peut-être au niveau de la couvrance. Mais finalement, appliqué, moi, perso, je trouve qu'on ne voit pas la différence. Parfois, on peut percevoir au swatch certaines nuances un peu plus chaudes, un peu plus froides. Mais une fois appliqué sur la peau, voilà. Et ici, vous allez voir que je trouve que le rendu est franchement similaire. Et ce sont pour moi deux anti-cernes qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont les mêmes points forts. Parce que vous savez à quel point je les adore tous les deux. Donc, au-delà de leur couvrance, c'est des anti-cernes qui tiennent super bien, qui ont un côté hydratant, en tout cas, qui ont un côté qui n'est pas du tout desséchant, qui vont garder une certaine luminosité aussi au cours de la journée et qui ont une excellente tenue sans être poudrée et qui évoluent super bien. Donc, voilà. Moi, ça, c'est mes deux anti-cernes favoris dans chacune des catégories. Petit prix et luxe. Et finalement, face à face, je trouve que la différence est imperceptible. On a le ABH de ce côté-ci. On a le Catrice de ce côté-ci. Voilà. Je ne sais pas vous. Moi, je ne vois pas vraiment de différence. Je fais rapidement mon ras de cils inférieur et puis on continue. Et voilà, j'ai fait mon ras de cils. J'ai mis du mascara et j'en ai profité pour déjà poudrer mon teint parce que là, je n'ai pas de poudre dupe réellement à vous présenter. Je n'en ai pas trouvé qui va vraiment convaincu. Donc, j'ai poudré avec ma poudre de chez Catrice. Alors, on va passer au bronzer et du côté petit prix, on va utiliser le Skin Lights de chez Revlon. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo petit prix et ça a vraiment été un beau gros coup de cœur, ce bronzer. Je le trouve absolument génial. Il se vend au prix de 7,95€. Et on va le mettre face du côté luxe ou la glow de chez Benefit et qui, lui, se vend au prix de 38€. Donc, 7,95€ face à 38€. On va commencer avec le côté petit prix et je vais prendre un pinceau de chez Sephora. Tous les pinceaux que j'utilise aujourd'hui, d'abord, je vais utiliser un différent pour chaque bronzer par exemple et ils n'ont servi qu'à ces produits-ci puisque j'ai déjà fait des tests les deux jours précédents mais ils étaient propres à la base. Donc, voilà, il n'y a pas de mélange de poudre. Alors, de ce côté-ci, donc, j'applique le Revlon et ce sont deux bronzers. Je vais vous faire des swatchs. Après, j'aurais dû le faire avant. Ce sont deux bronzers qui ont vraiment un fini lumineux. Donc, on est vraiment sur des bronzers avec une vraie lumière qui ressort. Et voilà, moi, ces genres de bronzers, ils sont tellement lumineux que quand je les utilise, je ne mets même pas d'highlighter. Mais par contre, j'adore absolument leur rendu. Et le Revlon, ça a vraiment été un gros coup de cœur tout comme le Benefit a été un coup de cœur pendant l'été quand il est sorti. Et donc, voilà le rendu du Revlon. Et de l'autre côté, je vais appliquer le Hoola avec un pinceau. C'est un pinceau Juno. Et vous allez voir que je trouve qu'au niveau rendu des teintes et de lumière, c'est vraiment la même chose. Même au niveau des textures, ce sont deux bronzers qui sont pratiquement pas poudreux, voire pas poudreux du tout. et qui se comportent très, très bien, qui sont très fins sur la peau, qui sont imperceptibles. Et donc, voilà leur rendu côte à côte. Donc, de ce côté-ci, Hoola. De ce côté-ci, Revlon. Je vais vous faire des swatchs. Je fais tout à l'envers dans cette vidéo. J'aurais quand même dû faire des swatchs avant. Ce n'est pas grave. Et donc, les voici. Vous avez de ce côté-ci le Revlon et juste ici le Hoola Glow. Donc, vous voyez, on est vraiment quand même sur des bronzers. Alors, il y a peut-être une petite différence de sous-ton, mais quoi que, même au soit, je trouve qu'ils sont super similaires. Et une fois appliqués sur la peau, voilà, perso, je ne vois pas de différence. Et c'est vraiment des textures qui se comportent super bien, autant l'un que l'autre. Des poudres fines qui viennent vraiment se fondre, qui ne font pas de démarcation, qui ne sont pas du tout patchies non plus. Donc, voilà, on a de ce côté-ci, Revlon, 7,95€. Et de ce côté-ci, le Hoola Glow pour 38€. Ensuite, on passe aux blushs, catégorie que j'adore. Vous savez, je pense que j'ai swatché tous les blushs de mes tiroirs. Alors, en petit prix, on va parler d'un blush de chez Mesa Oda. Ce sont les blushs N-Glow, des magnifiques blushs lumineux. Et de l'autre côté, on va utiliser le blush de chez Bare Minerals, le Blonzer que j'ai en teinte Kiss of Pink. Et donc, ici, c'est la teinte Vintage 202. Donc, je vais vous montrer les swatchs parce que cette fois-ci, je les ai faits. Donc, les voilà côte à côte. C'est surtout pour leur teinte que je trouve très similaire, même au niveau de leur fini. Cela dit, le Mesa Oda est légèrement plus lumineux que le Bare Minerals, mais quand même. Et vous allez voir qu'une fois appliqué, moi, je ne vois pas du tout la différence. Alors, je vais appliquer le Mesa Oda avec un pinceau Juno, lui aussi. Et ce sont des blushs chez Mesa Oda qui sont super bien pigmentés. Donc, je vais essayer d'avoir la main légère parce que vous me connaissez avec les blushs. C'est souvent la main trop lourde. Et pour vous parler un petit peu du Mesa Oda, c'est vraiment un blush qui a une texture très fine, lui aussi. Il me fait penser à beaucoup de blushs qui ont pu sortir chez Kiko, les blushs cuits comme ça, qui sont si chouettes chez Kiko. Mais chez Mesa Oda, c'est la même chose, avec vraiment cette jolie petite lumière qui ressort, mais pas trop. Il y a certains Kiko, parfois, sont trop lumineux. Ceux-ci sont juste bien. Et je vais mettre, donc, en face le Bare Minerals. Et vous allez voir que je trouve qu'au niveau du rendu, de la teinte, c'est vraiment super croche. Et je crois que j'ai oublié de vous parler des prix. Le Mesa Oda, il est à 15 euros. Et le Bare Minerals, il était tantôt à 29,06 euros chez Douglas. Spécial aussi comme prix. Et donc, voilà leur rendu face à face. Alors, on est sur des produits qui sont, par contre, là, à la différence du bronzer, pas tout à fait identiques au niveau de leur texture. Le bronzer de chez Bare Minerals a une texture plus crémeuse sous le doigt. On la sent un petit peu plus sous le doigt que le Mesa Oda. C'est vraiment un blush cuit, hyper fin, mais il n'a pas cette texture un petit peu crémeuse. Par contre, au niveau du rendu, c'est, je trouve, très très similaire. Alors, on va passer à l'highlighter. Et là aussi, c'est deux produits que j'adore. On va parler du côté petit prix d'un produit de chez Revlon. De nouveau, c'est le Skinlight Face Glow Illuminator qui se vend au prix de 7,95 euros. Face au Charlotte Tilbury, le fameux, l'iconique Hollywood Flawless Filter qui, lui, se vend au prix de 42 euros. Alors, d'un point de vue teinte, j'ai la teinte 300 du côté Revlon et la teinte 2 du côté de chez Charlotte Tilbury. Ce sont donc deux highlighters liquides qui, franchement, l'un comme l'autre, oups, on va s'arrêter là, se comportent très très bien sur des produits poudre sans aucun souci. Et je vais venir étaler le Revlon. C'est des highlighters qui ont, je trouve, un rendu franchement naturel, un peu subtil, très joli. Enfin, voilà, j'adore vraiment ces produits. Et l'un comme l'autre, on peut vraiment les utiliser comme base aussi si vous avez la peau sèche, par exemple. Ça peut tout à fait le faire comme base ou comme highlighter comme moi. Mais voilà, ce sont deux très beaux produits avec des textures super similaires. Et donc, voilà le rendu de ce côté-ci. On a le Charlotte Tilbury, de ce côté-ci, on a le Revlon. C'est vraiment deux produits très très proches de par leur texture, de par leur finesse, de par leur rendu. Ce n'est pas des enlumineurs, ce n'est pas des highlighters qui se voient depuis la lune. C'est des beaux highlighters discrets qui viennent juste refléter délicatement la lumière. Enfin, moi, tout ce que j'aime. Et donc, voilà le résultat. Je vais appliquer un petit peu de rouge à lèvres et puis on fait le point. Et donc, voilà, le rendu final avec un rouge à lèvres. Ça, je n'avais pas de dupe, c'est un rouge à lèvres de chez Mulac. C'est la teinte 01 de la gamme 365, si je ne me trompe pas. Un rouge à lèvres que j'adore, qui va absolument avec tout. Mais donc, voilà le rendu final et le résultat avec le teint qui est complètement fait en petit prix et en luxe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi en bas dans les commentaires, est-ce que vous voyez la différence ? Est-ce que vous trouvez que le côté luxe est peut-être plus joli que le côté dupe ? Voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. C'est toujours ça qui est chouette avec ce type de vidéo. C'est que, alors, j'adore les produits luxe, attention, mais c'est que ça nous permet quand même de nous rendre compte qu'en petit prix, et ça, je vous le dis souvent, il y a des super produits et encore une fois, des super produits qui peuvent, sans aucun problème, rivaliser avec des grandes marques, avec des produits luxe. Et donc, voilà, j'espère que ce que je vous ai présenté, que les dupes que je vous ai présentées vous plaisent. Partagez-moi en bas aussi dans les commentaires si vous avez des dupes comme ça, si vous avez des super références à me conseiller. N'hésitez pas à me les partager ici en bas. Si vous avez passé un bon moment avec moi et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et les dimanches soirs. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao !